Le président Kayy Saïed a appelé les Tunisiens à se rendre au centre de vaccination lors de la journée portes ouvertes. Il a indiqué que 6 millions de doses de vaccins contre le coronavirus avaient été administrées en 15 jours et que 6 millions de plus seraient fournis dans les prochaines semaines. J'appelle les Tunisiens de tout le pays à se faire vacciner lors de la journée portes ouvertes, qu'ils n'hésitent pas. Bon nombre de vaccins et d'équipements médicaux sont actuellement disponibles. Les obstacles ont été levés et la vie normale reprendra son cours en Tunisie après ces journées portes ouvertes de vaccination. Selon le ministère tunisien de la Santé et le groupe de travail Covid-19, un million et demi de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été mises à disposition pour des vaccinations sans rendez-vous. Elles ont été distribuées aux 333 centres de vaccination des 24 gouvernorats. Même les personnes qui ne se sont pas inscrites pour la vaccination peuvent recevoir leur premier vaccin dans n'importe quel centre de vaccination. Des médecins, des ambulanciers, des responsables de la santé publique et des bénévoles de la société civile facilitent cette opération et la rendent aussi fluide que possible. Les vaccins sont disponibles. Ensemble, nous pouvons faire de cette journée portes ouvertes un succès. Il s'agit du principal centre de vaccination au stade olympique El Menza dans la capitale Tunisie. De nombreux infirmiers et ambulanciers ainsi que des bénévoles ont été mobilisés. Plus de 4000 vaccins anti-Covid-19 ont été injectés en 12 heures. Alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes se présentaient, plusieurs centres de vaccination ont atteint leur capacité d'accueil peu de temps après leur ouverture. Il est très important de se faire vacciner. C'est une occasion, c'est beaucoup plus facile que d'attendre un rendez-vous. D'après ce que j'ai vu, ça a commencé depuis 7 heures ce matin. J'espère que ça limitera les contaminations. Le ministère tunisien de la Défense a aussi mobilisé 666 infirmiers et ambulanciers dans 333 centres de vaccination sans rendez-vous. Un nouveau centre des opérations contre la pandémie Covid-19 dirigé par le directeur général de la santé militaire est chargé de la coordination entre les ministères.